Alors, pour ceux qui ont suivi les dernières stories, donc publiées sur Instagram, mais bon, les stories sont également répercutées sur la page Facebook, et bien voilà, mon serveur Proxmox, voilà, est en place, opérationnel et fonctionnel. Petit récapitulatif, donc, 8Go de RAM, DDR3-1333, les 8Go de RAM sont composés avec 4 barrettes de 2. J'aimerais bien prochainement enlever 2 barrettes de 2 et placer 2 barrettes de 8, ce qui me ferait 8, 8, 16 et 2, 2, 4, ça ferait 20Go de RAM. Et encore plus tard, j'aimerais bien porter ces 20Go de RAM à 32Go de RAM avec 4 barrettes de 8. Et 32Go de RAM, c'est la capacité maximale que peut accueillir cette carte mère. Je rappelle que c'est un desktop HP Elite 8300SFF au niveau des périphériques de stockage. Un SSD, donc, format 2,5, donc, c'est un SSD de Mark Kingston de 240Go, donc, SATA 6, bien évidemment. Ça, c'est pour le système, pour le système, mais pas que, donc, le système, c'est Proxmox, hein. Pour le système, mais pas que, donc, on peut également y placer, donc, y stocker ses VM, ses conteneurs, ses sauvegardes. Mais, voilà, j'ai ajouté en plus deux périphériques de type HDD. Un premier, donc, disque dur en 2,5 de 1 Tera de 5400 tours en SATA 6 pour y placer les machines virtuelles, parce que je vais essentiellement travailler avec les machines virtuelles. Et un deuxième HDD de 1 Tera également, format 2,5, 5400 tours, mais SATA 3. Et lui, son boulot, ça va être d'accueillir les sauvegardes. Les sauvegardes, à l'heure actuelle, sont réalisées par Proxmox lui-même, parce que Proxmox intègre un petit outil qui permet de réaliser les sauvegardes, mais attention, sauvegarde totale. Ça veut dire que chaque fois qu'une sauvegarde est réalisée, c'est en entier. Donc, chaque VM est sauvegardée dans son entièreté, dans son intégralité. Petit aparté, les images ISO, elles, elles sont stockées sur l'SSD. Donc, images ISO, SSD, premier HDD, VM, et deuxième HDD, tout ce qui est backup de VM. Alors, j'ai installé en machine virtuelle sur l'hyperviseur Proxmox, j'ai installé PBS, Proxmox Backup Server. Son boulot, lui, c'est les backups, les sauvegardes. Maintenant, on peut l'installer soit en machine virtuelle à l'intérieur de Proxmox, donc sur Proxmox, ou l'installer en tant que serveur dédié. Et c'est ce que je compte faire sur cette machine. Cette machine, c'est une machine non-nème, mais le processeur... Oula, je deviens vieux. Je deviens vieux, il faut que je m'assoie. C'est grave. Cette machine, donc non-nème, processeur Dual Core Intel Pentium G 2020, Dual Core, pas d'hyper-trading, pas de Turbo Boost, mais elle fera l'affaire. Elle va très bien. C'est l'ancienne machine qui réalisait les clés USB de l'emploi et ma Ubuntu des biens faciles. Donc, je vais essayer de lui mettre 4Go de RAM. Essayez, parce que mon stockage, mon stock de RAM diminue un peu. Je vais essayer de lui mettre 4Go de RAM. En DDR3, 1333 ou 1600. Je ne sais pas si je peux mettre... Ah, ben c'est. Ok, je pourrais lui mettre 4Go de RAM. Au niveau des périphériques de stockage, il n'y aura pas de SSD, que du HDD. Un petit HDD de, je ne sais pas moi, de 320Go, mettons, pour le système. Je pense même que j'ai un HDD de 120 ou 160Go. Ça fera l'affaire, juste pour accueillir PBS. Et à côté, je vais y placer en plus 2 HDD de 2TB. Ça fera 4TB ou 4 HDD de 1TB. Voilà, je ne sais pas encore si ça va être du 5400 tours ou du 7200, je ne sais pas. Et voilà, donc, les sauvegardes arriveront sur cette machine. Donc, ça, ce sera le boulot de PBS. Et en fait, les deux machines, donc PBS, Proxmox, Backup, Server et Proxmox, communiqueront entre elles. Ok, voilà. Donc, tout ça, ce n'est que du test. Ce n'est que du test. Ne me dites pas, oh, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Tu devrais faire ça. Enfin, je fais, ça ne sert à rien de faire trop. Je fais d'après mes besoins. Et en plus, c'est du test. Ça veut dire que là, je vais tester ça. Je vais tester une solution, deux solutions. Je vais mettre des outils en place, les tester, voir comment ça va. Peut-être pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et puis après, hop, je passe à autre chose. Sauf si vraiment, j'en avais besoin au niveau pro. Mais je ne pense pas. Voilà. Et voilà, normalement, le T3500 devrait se lancer. Oui, je pense. Et je vais vous montrer vite fait, vite fait, parce que je ferai une vidéo dédiée sur l'installation de cet hyperviseur. Je ferai une vidéo dédiée. Mais en attendant, je vais vous montrer ça à l'arrache, comme j'aime appeler ça, au travers de mon mobile. Oh, que c'est beau ! La couleur est belle. La couleur est reposante. Reposante, ça y est. Ça y est, 1, 1, 1, l'autofocus, bien joué. Et voilà, donc je suis sur l'hyperviseur Proxmox. Je viens juste de le démarrer. Alors, voilà, on peut voir déjà qu'il y a 4 machines virtuelles. La première, c'est PBS, donc Proxmox Backup Server. La deuxième, c'est Ubuntu. Attendez, je vais un peu. Moi, là, c'est Ubuntu 20.04.2 Desktop. Nous avons Ubuntu 20.04.2 Server. Nous avons Debian 10.9.0 Server. Et nous avons Windows 10 Pro 20.2. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, qu'avons-nous ensuite ? Donc là, je suis sur l'onglet Data Center. Ici, donc, c'est mon node, mon nœud, mon hyperviseur. Donc, vous avez les 4 verts, mais je me répète. Alors, nous avons Backup. Eh bien, Backup, c'est le HDD sur lequel arrivent les backups. Le local, je peux y placer également des backups. Les images ISO, des templates de conteneurs. Alors ensuite, nous avons quoi ? Nous avons Local LVM. Donc, les disques des machines virtuelles, les conteneurs. Et alors, ici, VM, eh bien, c'est le HDD de 1TB sur lequel je place toutes mes machines virtuelles. Regardez, je vais démarrer PBS. Donc, c'est tout simple. Nous allons faire démarrer. Nous allons faire console. Voilà. Hop là, nous allons faire ça. Voilà. Donc, Proxmox Backup Server se lance. Et nous allons y avoir accès au travers d'une instance web. Donc, l'adresse ici de Proxmox, c'est 192.168.2.230. Pour Proxmox Backup Server, ce sera .231. Et non plus le port 8006, mais le port 8007. Regardez, Proxmox Backup Server est en route. Et de toute façon, regardez, c'est une adresse IP fixe. Donc, j'y accède directement. Allez. En avant. Oui, oui, oui. Pas de souci. Je connais les risques. Voilà. On va se loguer. Allez. C'est parti. Ce que j'avais même fait. Donc, PBS s'est installé en tant que machine virtuelle. Et ce que j'ai fait lors de mes tests, le deuxième AGD sur lequel arrivent les sauvegardes, donc en provenance de Proxmox, eh bien, je l'avais attribué physiquement à la machine virtuelle, donc PBS. Donc, PBS avait un accès direct au deuxième disque et j'y envoyais les sauvegardes, donc de type incrémentiel. Ça marche bien. Je ne veux pas dire que ça ne marche pas bien. Ça marche bien. Mais je préfère dédier, donc, PBS, Proxmox Backup Server sur une machine. Voilà. Et pas en tant que machine que VM, en tant que machine virtuelle. Alors, bien entendu, toutes les machines virtuelles sont accessibles en SSH. Voilà. Là, je suis connecté en SSH sur Proxmox. D'ailleurs, je vais faire un petit H-top. Voilà. Ça, c'est le retour, donc, H-top de Proxmox. Et de l'autre côté, eh bien, ça va être PBS. Même chose. Voilà. Voilà. Magnifique, hein. Splendide. Alors, pour tout ce qui est machine virtuelle de type serveur, j'utilise soit la console intégrée à Proxmox pour y avoir accès directement, ou alors j'utilise le viewer Spice. Euh, VNC. Pardon. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de Spice. Maintenant, quand je crée une VM de type desktop, donc, par exemple, ici, j'ai Ubuntu Desktop, j'ai Windows 10, j'utilise le viewer Spice. Pourquoi ? Parce que j'ajoute un matériel de type audio à la VM, pour pouvoir obtenir, donc, de l'audio dans la VM, comme son nom le laisse sous-entendre. Et pour pouvoir bénéficier de l'audio, pour pouvoir bénéficier du retour audio, eh bien, il faut utiliser le viewer Spice, tout simplement. Bon, je vais vous faire un petit test. Regardez, je vais démarrer Debian. Voilà, donc, démarrer console. C'est VNC qui se lance. J'ai pas besoin de plus, hein. J'ai pas besoin de plus. Maintenant, quand c'est une VM de type desktop, eh bien, regardez bien, je vais... Allez, allez, soyons fous. Windows 10, voilà. Démarrer console. Eh bien, ici, ça va être différent. Je vais faire enregistrer, OK. OK. Et alors, ah oui, voilà, je dois aller au-dessus. Et je peux faire ouvrir, voilà. Waouh, ça démarre vite, hein. Ça démarre très vite. Donc, il faut bien penser que les VM sont sur le HDD. Mais c'est très facile de migrer le disque vers le SSD, de migrer le disque en gardant le disque virtuel source intact ou en le supprimant. OK. Donc, soit que je migre en gardant le disque source ou je migre en supprimant le disque source. Je vais arrêter la VM Debian. Voilà, donc on va faire un shutdown now. Voilà, c'est terminé. Au revoir. Et alors, regardez, on va se connecter à la VM Windows. Je ne sais pas s'il a pris en compte. Non. Voilà. Et alors, regardez, soyons fous. Je vais démarrer en plus. Je vais démarrer au moins, allez, Ubuntu Desktop. Oui, démarrer, console, donc même chose. Enregistrer, enregistrer, hop, 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 voilà. Voilà, donc nous allons nous connecter. Mais je pense que... Non, c'est bon. Voilà. Et tout fonctionne. Regardez. Donc, redimensionnement automatique en mode fenêtrée. Le son. Regardez, boum, maintenant, je veux Ubuntu. Voilà. Je veux passer Ubuntu ici. Boum. La résolution s'adapte. On va passer Windows ici. Boum. Pas mal du tout, hein. Le serveur se comporte très bien. La VM Ubuntu se comporte très bien. Et même la VM Windows 10. Alors, si vous avez remarqué, j'attribue très peu de ressources, processeurs et RAM. Ubuntu, par exemple, a deux cœurs et à deux gigas de RAM. Et Windows 10 a deux cœurs et deux gigas de RAM. Et vous allez voir comme ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Je vais essayer de me mettre ici. Tant pis pour le... Si vous êtes un peu loin, regardez, gestionnaire de fichier. Paramètres. Ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Gestionnaire de tâches. Voilà. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut ouvrir le panneau de configuration. Ouais, ça fonctionne bien. Allez, une appli calculatrice. Ça fonctionne très bien. Et le disque virtuel de la... Donc, de CDM se trouve sur un HDD1. Donc, imaginez si je migre, donc, le disque virtuel de cette machine vers le SSD. Waouh ! Ça tourne du feu de Dieu, comme certains disent. Allez, on va déplacer ça. Voilà. Et Ubuntu. Est-ce que Ubuntu tourne également très bien avec peu de ressources ? Gestionnaire de fichiers. Moniteur système. Oui. Allez, terminale. Splendide. Non, non, ça tourne très, très bien avec vraiment pas beaucoup de ressources. Regardez, j'ai éteint. Boom. Validé. On va éteindre notre ami. Notre ami. Windows. Voilà. Hop là. Et Ubuntu est déjà arrêté. Et Windows 10, eh bien, devrait s'arrêter. Voilà. Une vidéo à l'arrache. Bye bye.